Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 20 juin 2024, 15h56 heure du Québec, je vous fais une autre intervention parce que c'est très important. Et là on va tomber tout de suite dans les nouvelles que je veux vous partager et on est de retour avec le délire du complexe médiatique en Europe, avec les élections européennes, pas européennes, les élections européennes qui sont terminées, mais on a vu un bouleversement, pas vraiment, parce qu'on s'y attendait, les gens, la population a aucune, aucune connexion, ne se sent pas représentée par les WACO qui nous gouvernent, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe, en Occident, nos politiciens sont des WACO qui n'ont aucune connexion et qui sont dans une espèce d'étau, ils sont contrôlés par cette force obscure, maléfique, qui a pénétré tous les gouvernements, comme dirait Clash Schwab. Et là ces WACO-là, il faudrait que tu vois, suite à ces élections, Emmanuel Macron, comme un petit bébé, mais dans le fond c'est sa réaction qu'on a programmée du côté de l'élite, a déclenché des élections législatives. Et là on est dans un délai complet, je te donne, The Telegraph, les médias en Angleterre c'est vraiment, les médias sont pourris, le complexe médiatique est pourri, mais en Angleterre, tu fais vraiment dans le compost, ok? Comme le Washington compost. La France est sur le point de conduire l'Union Européenne au bord de l'effondrement. Je veux que tu écoutes bien ce que je vais te lire de cet article-là, pour te démontrer à quel point le complexe médiatique est en complet, complet délire. C'est une confrontation terrifiante. Écoute les mots qu'on utilise. Un moment de vérité épique qui menace de faire exploser l'Union Européenne. En tout cas, ça disparaîtrait demain matin, la Terre, je pense qu'elle tournerait encore mieux. Son inclinaison serait moins importante, on aurait moins de changements climatiques peut-être. Et de déclencher une nouvelle crise de la zone euro, et trois jours seulement après son mandat de premier ministre, de bouleverser les projets d'immigration et de commerce de Sir Keir Starmer. Dans deux semaines, écoute ça. La France aura soit élu le gouvernement populiste de droite le plus radical, donc pour ce complexe médiatique, puis la bande de WACO qui nous gouverne, qui sont toutes de gauche, puis il y a juste eux autres qui nous gouvernent depuis les années 60. Il faut que ça soit clair là-dessus, ok? Pour ce groupe de WACO, de vouloir valoriser la famille, de vouloir valoriser la femme, l'homme, les enfants, de vouloir valoriser le travail, de vouloir valoriser l'effort, de vouloir contrôler ses frontières, pas pour empêcher l'immigration, mais juste pour savoir qui rentre, puis de contrôler le flot, on qualifie de le plus radical. C'est assez hallucinant. Alors que toutes les politiques de censure, toutes les politiques de tyrannie, toutes les politiques de dictature, toutes les politiques de biométrie, toutes les politiques de ce que tu vis en ce moment, sont toutes imposées par les WACO de la gauche. Donc écoute ça, le plus radical à jamais avoir contrôlé une puissance nucléaire. Parce que c'est qui qui a amené l'Occident en guerre en ce moment, puis en guerre avant, puis en guerre avant, avant? C'est toujours les mêmes WACO du complexe militaro-industriel, ok? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, c'est les gens de droite qui sont rationnels, c'est les gens de droite qui veulent parler de paix. Mais si tu oses parler de paix, tu as les WACO de la gauche qui te traitent d'agents russes ou de marionnettes de Poutine. C'est complètement surréaliste. Donc, le plus radical à jamais avoir contrôlé une puissance nucléaire ou soit opté pour une coalition d'extrême-gauche farouchement anticapitaliste et antioxydantale, soit ce sera révélé totalement ingouvernable. Mais là-dessus, ils ont un peu raison. Au moins, ils n'ont pas peur d'étiqueter l'extrême-gauche, là, de Telegraph, qui est farouchement anticapitaliste. Puis le capitalisme, que tu le veuilles ou non, c'est le système qui a sorti le plus de monde de la misère, non? S'il n'est pas parfait, puis il n'y en a pas de système de parfait, mais je préfère le capitalisme au communisme. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi le communisme, mais je pense que non. Et antioxydantale. Bon, ça, on peut avoir des vues divergentes là-dessus. Moi, je ne suis pas vraiment épeuré par la Chine, épeuré par Xi Jinping, par le Parti communiste chinois, parce que mes WACO de la gauche ici, qui sont au gouvernement, parce qu'on essaie de... Ces gens-là, nos WACO qui nous gouvernent, là, sont peut-être plus tyranniques que Xi Jinping et le Parti communiste, OK? Réunis. Le centre ne tiendra pas. Donc, il n'y aura pas de gens élus du centre. Mais le centre, c'est quoi? Il n'y en a pas de centre. On est dans... Ils nous ont polarisé, pas nous autres, mais ils ont polarisé les partis politiques. Puis là, tu te retrouves dans un choix qui est très désagréable. Donc, au moins, ils le disent, le Front populaire, c'est une misérable alliance d'extrême-gauche, de socialistes et de communistes, de verts et de divers marginaux, qui veut une augmentation immédiate d'impôts de 50 milliards d'euros par année et au moins 106 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par année. Ils veulent augmenter l'impôt sur le revenu, réintroduire un impôt sur la fortune punitive et plafonner les successions, augmenter le salaire minimum à 1 600 euros après impôt par mois et les salaires des fonctionnaires. Les WACO peut-être cloner ça, là, avec d'autres WACO. C'est ça que ça donne. Pas fort. On va dire une chose. C'est assez hallucinant. Très même hallucinant. Pendant ce temps-là, les autres nouvelles que je veux te partager, c'est le fait que Nigel Farage, que tout le monde connaît probablement, vous le connaissez, a fait parler de lui beaucoup quand il était au Parlement européen. Lui, il faisait naturellement la promotion de la sécession, de la sortie, le Brexit, et il a réussi à faire un travail incroyable. Et là, c'est le Daily Mail qui nous dit que Nigel Farage, parce qu'on le sait, les Anglais s'en vont en élection, pourrait devenir premier ministre. L'élimination des conservateurs étant garantie, ce populiste fumant enchaîne en désormais, a désormais un chemin plausible vers Downing Street. Ce serait hallucinant de voir Nigel Farage comme premier ministre. Ça te démontrerait à quel point le monde veut de la rationalité. Ceux qu'on te dépeint comme des extrémistes de droite, des populistes. C'est parce qu'ils ont le temps de ses épaules, ils sont rationnels. C'est tout. La rationalité ne fait plus partie du monde moderne de l'Occident. La rationalité a pris le bord. Quand t'es rendu... Je vais te donner un exemple d'irrationalité, je t'en ai parlé, ça se passe à San Francisco. San Francisco, la ville la plus mal gérée des États-Unis, selon tous les derniers sondages, est en train de vivre une course à la chefferie pour les partis démocrates et républicains parce qu'on s'en va en élection. Et la mairesse sortante, qui est là à demander à un... qui est là à demander à un des candidats démocrates, parce qu'elle, c'est une démocrate, Mme Breed, elle lui demande de nommer trois drag queens de San Francisco, bien connus dans le monde des drag queens, puis dans le monde de ceux qui visitent ce genre d'événements-là. Puis le pauvre, il n'a pas été capable de répondre la semaine dernière dans un débat. Puis là, il est revenu avec la même question. Puis le gars, il dit, bien là, c'est parce que je ne veux pas me faire rattraper encore dans ce débat-là qui est comme vraiment inutile. C'est, quel est le lien entre gérer une ville, puis de connaître le nom des drag queens, ça c'est la fameuse mairesse sortante, qui est toute une ouako. C'est la plus mal gérée, la ville où il y a le plus d'itinérants, de sans-abri. La seule chose que tu retrouves sur le trottoir, ce n'est pas des feuilles mortes, c'est des tas de mardes, ce n'est pas des tas de mardes de chiens, c'est des tas de mardes d'humains. Ça sent la pisse, il y a des seringues partout. C'est l'univers des wackos. Elle, elle lui demande, nomme-moi trois drag queens. He couldn't name any drag queens, not Nicky Jizz Honeymire. While SF goes down the tubes, they're worried about dudes with boobs. Our video of the day comes to us from a Democratic mayoral debate in the nation's anus, San Francisco. On s'en va au débat dans l'anus national qu'on appelle San Francisco. SF was just named the country's worst-run city, but Mayor London Breed had a higher priority, asking... Donc, c'est elle qui a géré ça, ce caillou-là, mais les autres sont passés aussi avant. Puis elle, sa seule priorité, c'est de demander à un des candidats qui veut prendre sa place de nommer trois drag queens. Peut-être que tu vas me dire qu'on n'est pas dans un monde de wacko. Fellow candidate to name three drag queens. Roll it, Gladys. You were drag queens in San Francisco. Il dit, je ne vais pas revenir sur la fameuse question des drag queens de la semaine dernière. C'est complètement... On le monte en train de s'en aller en guerre mondiale, puis tu as une mairesse sortante d'une ville la plus mal gérée. Moi, nomme-moi d'autres rois drag queens. Are you kidding? Donc, on va revenir à nos moutons. On va laisser l'univers des wackos de San Francisco, mais c'est juste pour démontrer que ça pourrait arriver à Paris, puis à Montréal, Valérie Plante, puis la mairesse. Je ne sais pas si c'est qui qui est maintenant mairesse de Paris. C'est toute la même bande de wackos qui sont mis en place par, on le sait, le complexe militaire ou industriel, le complexe de notre culte qui nous gouverne. Là, il y avait une nouvelle que je voulais te partager, mais je ne sais pas si je vais pouvoir te la trouver, parce que j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Je devrais être capable, peut-être. Et c'est concernant un autre front qui serait ouvert. Ah oui, Nigel Farage. Donc, on dit qu'il pourrait peut-être devenir premier ministre. Lorsqu'on lui a demandé lundi s'il avait l'intention de faire campagne pour le pouvoir absolu en 2029, Nigel Farage a été clair. Oui, absolument, s'il déclarait à la BBC. Il prévoyait de construire une tête de pont au sein des biens communs lors de ses élections, puis de construire un grand mouvement de campagne nationale dans tout le pays au cours des cinq prochaines années pour un véritable changement. Donc, on verra bien, mais... Nigel Farage pourrait devenir premier ministre. Peut-être pas ce tour-ci, mais... peut-être au prochain tour des élections. Donc, la France qui est sur le point de tomber... Donc, je vais essayer de vous trouver l'autre nouvelle qui était assez fascinante. Laissez-moi un petit instant. Et c'est rapporté par Bloomberg. Et on dit que la guerre hybride de Poutine ouvre un deuxième front à la frontière orientale de l'OTAN. C'est rapporté par Bloomberg. Peu après minuit, plusieurs hommes masqués à bord de bateaux ont commencé à retirer les aides à la navigation orange sur le fleuve Narva qui sépare l'Estonie de la Russie au cours d'eau qui délimite l'étendue de la portée de l'OTAN. Même si tard dans la journée, le crépuscule tombe dans le nord de l'Europe à la fin du mois de mai, laissant les gardes frontières russes qui travaillaient relever les balises bien visibles pour les autorités estoniennes qui les surveillaient. Là encore, les actions de la Russie, aux premières heures du 23 mai, n'étaient pas nécessairement destinées à être menées dans l'obscurité. L'Estonie l'a interprété comme un signal explicite d'intention adressée aux États baltes et à l'Occident en général. L'incident a été catalogué comme l'un ou l'un d'une série d'actes destinés à provoquer et à déstabiliser les nations qui partagent une frontière de 3550 kilomètres avec la Russie et son allié, l'Abelie-Lorussie. Généralement, en deçà des attaques conventionnelles susceptibles de déclencher une réponse collective de l'OTAN, ces épisodes sont devenus plus fréquents depuis que la Russie a lancé sa guerre à grande échelle contre l'Ukraine en 2022. Donc, la Russie mène actuellement deux guerres, déclare le président finlandais lors d'un forum de politique étrangère à Helsinki il y a quelques jours. La première est une guerre cinétique et conventionnelle en Ukraine et l'autre est une guerre hybride en Europe et en Occident dont le but est d'influencer le ton du discours public et d'ébranler d'une manière ou d'une autre notre sentiment de sécurité. Je laisserai ça dans la boîte de description. Je peux dire une chose, ce qui retient mon attention, c'est la France qui s'en va sur le point de conduire l'Union européenne au bord de l'effondrement. Je peux dire une chose, ce serait peut-être une bonne chose pour le monde, l'effondrement de l'Union européenne, une monstruosité de création socialiste. On n'a qu'à penser à François Mitterrand. Moi, quand je pense à l'Union européenne, je pense à François Mitterrand, l'un des pires présidents de l'histoire de l'humanité. Sous-titrage ST' 501